Musique Vous avez donc entendu ce qu'on appelle le miracle de Cana, ou les noces de Cana. Pour ceux qui sont un peu familiers avec l'évangile de Jean, nous sommes, vous êtes au début du deuxième chapitre. Savez-vous ce qui s'est passé au premier chapitre ? Premier chapitre, Jésus a appelé ses disciples. Et là, maintenant, il va leur montrer sa gloire. Avant que je continue, je vous invite à noter. Toujours dans ce même objectif de garder quelque chose pendant la semaine. D'accord ? Vous avez écouté la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du Père Hugues, c'est la parole de Dieu. Par mon homélie, je vais essayer simplement de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez garder quelque chose de cette parole pour cette semaine, pour que cette parole change votre vie. pour qu'à l'écoute de cette parole, la grâce du Seigneur puisse vous entraîner à changer votre vie. Parce que vous avez quelque chose à changer dans votre vie. Si vous ne le savez pas, Dieu lui le sait. Et donc, simplement, mon propos sera de suivre l'Évangile et de vous en proposer quelques pistes pour mieux le comprendre. Vous êtes donc un canard. Donc, quand vous ouvrez la Bible et que vous tombez sur un texte comme celui-là, c'est bien de rentrer dans la scène. D'accord ? C'est bien d'imaginer la scène. Donc, vous êtes dans une salle commune. Je ne sais pas du tout comment se passait un mariage au juif à l'époque de Jésus. A priori, c'était très différent des nôtres. Il n'empêche qu'il y a des petits détails qui sont très intéressants. Premièrement, Jésus est invité avec ses disciples. Très bien. Est-ce que vous savez où est Cana ? Juste à côté de Nazareth. Il vient Jésus de Nazareth. Il est donc en voisin. Marie, il nous est dit, elle n'est pas invitée. Petit détail intéressant. Marie, il ne nous a pas dit qu'elle est invitée. On nous dit simplement, elle était là. Vous savez, quand l'Évangile laisse comme ça des trous, c'est pour que vous puissiez les remplir. Mais c'est libre cours à votre imagination, tant qu'elle ne contredit pas le texte. Marie est là. Elle est là pour quoi, Marie ? Moi, je pense, vous savez comment ça se passait un mariage à l'époque. Il y a eu une séparation stricte entre les hommes et les femmes. Et les femmes, elles étaient à la cuisine. Donc, Marie, en fait, elle est à la cuisine. Ce qui explique pourquoi elle sait qu'il n'y a pas de vin. Puisqu'elle est dans la cuisine. Donc, elle a bien vu qu'il n'y avait pas de vin. Et Marie, on nous dit qu'elle était là. Moi, j'imagine qu'en fait, Marie, deux choses. Elle est là parce qu'elle a besoin de vivre. Et qu'elle a trouvé ce petit boulot. D'accord ? Pas sur Internet, etc. Mais c'est une copine qui lui a dit, tiens, si tu veux, tu viens m'aider à faire la tombouille, je te donne trois pièces. C'est ça, c'est ça la vie de Jésus. C'est concret. Et on peut supposer, a priori, que Joseph est mort. Or, une veuve, à l'époque de Jésus, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de caisse qui vous permet de recevoir la retraite de votre mari. Donc, en fait, vous n'avez plus de revenus. Et qu'en plus, comme Jésus a quitté son emploi de charpentier et qu'il court la campagne à prêcher, il n'y a plus du tout de revenus. C'est important, d'ailleurs, ça. Jésus a quitté sa maman, veuve, a priori veuve, et il l'a laissée dans la... Je vous laisse continuer. Donc, en fait, ou alors, il y a une autre option. En fait, Marie, il y a eu une bonne copine qui mariait son fils. Et c'est pour ça que Jésus est invité, parce que c'est un de ses copains d'enfance. En fait, Jésus est allé au mariage d'un pote. Et sa mère, elle est là parce qu'elle aide la maman du marié à faire la tombouille. Marie vient voir Jésus. Et lui dit, ils n'ont plus de vin. Ça ne vous choque pas, ça ? La prochaine fois qu'il y a un mariage, il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous dire, je sais qu'ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que je m'en fous ? D'accord ? Et puis surtout, qu'est-ce que je peux y servir ? Est-ce que Jésus est négociant en vin ? Est-ce que Jésus est venu avec 50 barriques ? Il est venu avec ses disciples. Posez-vous des questions sur le texte. Pourquoi est-ce que Marie va donc voir son fils pour lui dire, ils n'ont plus de vin ? Alors, c'est difficile de répondre. On peut supposer, parce que Marie était d'intelligente et de profondément spirituelle, qu'elle a perçu, à ce moment-là, que Jésus pouvait manifester quelque chose de sa gloire. C'est-à-dire que Marie, dans l'intelligence de son cœur, elle a compris que cet épisode, le fait qu'il n'ait pas de vin, pouvait être bonne occasion pour Jésus, en gros, de se faire un peu de la pub. Ça, c'est dit de manière négative par rapport à Jésus. Mais c'est-à-dire, au sens où Jésus va pouvoir dire quelque chose de lui. Il va pouvoir dire quelque chose de sa mission qu'il a reçue du Père. Il va pouvoir dire quelque chose de sa vocation divine. Il va pouvoir dire quelque chose de son statut de fils et de Dieu. Et Jésus va faire une réponse très étonnante. Il va dire, « Femme, de quoi de toi à moi ? » C'est une interpellation assez courante, en réalité. Mais surtout, il va dire une phrase très étonnante. Il va dire, « Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que vous savez ce qu'est l'heure de Jésus ? » C'est ainsi, là. C'est l'heure de la croix. Ça veut dire qu'effectivement, Jésus n'est pas là, prêt à mourir. Mais, mais, que cet épisode va être l'occasion de manifester sa gloire, non pas la gloire d'un point de vue humain, d'un point de vue social, mais sa gloire comme celui qui va donner sa vie pour le monde. Et donc, vous, lecteurs, qui êtes croyants, quand vous entrez dans ce texte, tout de suite, vous êtes alertés. il va se passer quelque chose d'important qui va me dire quelque chose qui est de l'identité profonde de Jésus. Jésus va obéir à sa mère. Vous voyez, même à 30 ans, on peut encore obéir à sa mère. Jésus va obéir à sa mère. Et Marie va un peu lui dire, elle va voir les servants, donc elle les connaît bien, les servants, puisque ce sont eux qui sont avec elle dans la cuisine. Et elle leur dit tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors cette phrase-là, vous l'entourez sur vos feuilles jaunes, vous la prenez par cœur, vous la stabilotez, vous la surlignez. Tout, tout, tout. Pas un peu. Pas à 90%. Pas quand ça m'arrange. Tout ce qu'il vous dira. Faites-le. Tout ce que Jésus te dit, fais-le. D'où se pose la question pour vous, qu'est-ce que me dit Jésus ? Parce que vous ne pourrez jamais faire ce que Jésus vous dit si vous ne savez pas ce que Jésus vous dit. Et comment savoir ce que Jésus vous dit ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens pour savoir ce que Jésus vous dit. Le premier moyen, c'est la prière personnelle et la lecture de la Bible. Donc, première piste de changement de vie pour ceux et celles d'entre vous qui ne le font pas, je décide en sortant de cette messe de prier tous les jours en silence. Dieu, qui est là, dans le secret de mon cœur, je décide en sortant de cette messe de donner 10, 15, 20 minutes, une demi-heure au Seigneur tous les jours pour l'écouter. Deuxième décision que vous pourrez prendre en sortant de cette messe, je décide de lire la Bible tous les jours. un peu, 10 minutes, un pervers. Et de me laisser toucher par ce que Dieu me dit dans la Bible. Peut-être que certains d'entre vous, quand vous entendez cette phrase de Marie, tout ce qu'il vous dira, faites-le, peut-être que quand vous l'entendez même dans ma bouche d'un prêtre, d'un curé, vous vous dites hors de question. Il est hors de question que je donne, que je signe un chèque en blanc à Dieu comme ça. Imaginez qu'il me demande d'être prêtre. Imaginez qu'il me contre-carre dans mon projet de voyage ou de travail. Alors, je vais vous dire quelque chose de très important. Premièrement, c'est que si vous voulez être heureux et je sais que vous le voulez, vous devez commencer par Dieu. c'est Dieu, votre créateur. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là ce soir. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez nés à cette époque en 2019, que vous ayez 18, 19, 20 ans, etc. Vous n'êtes pas là par hasard. De deux choses l'une, soit vous êtes là par hasard et vous avez toute raison de déprimer parce qu'au fond, vous n'êtes qu'un pauvre être individu humain jeté dans l'univers et dans l'histoire humaine, soit l'autre option qui est quand même plus préférable, c'est que Dieu vous a voulu ici et maintenant. Et si c'est lui qui vous a voulu ici et maintenant, cela signifie qu'il a un projet pour vous et que ce projet, il est fondé sur l'amour parce que Dieu vous aime, parce que Dieu vous a voulu ici parce qu'il vous aimait et parce qu'il vous aimera toujours, parce que ce projet, il est fondé sur l'amour de Dieu et qu'au fond, tout commence avec l'amour de Dieu et tout commence, le deuxième tout commence avec la confiance. Vous savez très bien, votre premier obstacle pour écouter Dieu, c'est au moins deux choses, mais au moins la première, à mon avis, c'est la peur. Vous avez peur de Dieu quand vous entendez cette phrase parce que vous avez peur de ce que Dieu va vous demander parce qu'au fond, vous ne lui faites pas confiance, parce que vous doutez de son amour pour lui parce que vous avez été blessé, parce qu'on vous a demandé des choses qui vous ont détruites parfois. Mais Dieu n'est pas un homme, même s'il passe par des hommes ou par des médiations pour vous parler et qu'il vous aime vraiment. Et le deuxième obstacle qui est peut-être plus grave que la peur, c'est votre orgueil. Ah non ! Hors de question d'obéir à Dieu. je ferai ce que je veux. C'est le meilleur moyen pour vous planter dans la vie. Le meilleur. Écoutez Dieu. Apprenez-le à le connaître. Le remède de la peur, frères et sœurs, c'est de connaître Dieu. De le connaître parce qu'il vous aime. Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous l'aimerez et plus vous lui ferez confiance. Et j'en reviens donc à la prière. Tout commence pour vous avec la prière parce que c'est dans la prière que vous allez découvrir que Dieu vous aime et que ce qu'il vous demande n'est pas hors de votre portée et ne vous conduit pas au malheur. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Confiance. Contre la peur et contre l'orgueil. J'avance un peu. Jésus donc dit aux servants de remplir six jars. Six jars destinés aux purifications. D'accord ? Imaginez un mariage à Cana à l'époque de Jésus. D'accord ? C'est environ combien de personnes à votre avis ? Combien d'hommes ? Les femmes malheureusement elles ne comptent pas et elles sont dans la cuisine. Mais les hommes à servir, combien sont-ils ? Ce n'est pas un barnum. Le mec, il n'a pas des milliers d'essants. Ce n'est pas Europe. Donc en gros, il a quoi ? Il a 50 invités à tout casser. Ok ? Ils ont déjà bien bu et Jésus leur prépare 600 litres de vin. Ça ne vous choque pas ? 600 litres de vin, les mecs, à la fin, mais c'est le coma pour tout le monde. C'est ça, l'histoire d'Ethana. C'est une énorme boudrie. 600 litres de flotte pour la purification. C'est intéressant pour l'application. C'est quoi l'eau ? L'eau de la purification, c'est l'image de la grâce. C'est la profusion de la grâce de Dieu. Jésus vous comble de ses grâces parce que Jésus a des grâces jusqu'à drapeur à vous donner. Pour 50 personnes, il a 600 litres de grâce à donner. ce qui est hors de toute proportion humaine. Jésus n'a de cesse de vous donner sa grâce si vous la demandez. Il ne vous la refusera jamais, quels que soient vos péchés d'ailleurs. Jésus vous aime, il ne sait faire que ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce passage, ce sont les servants. Prenez la place des servants. Prenez 5 minutes, 30 secondes la place des servants. Vous êtes donc un serviteur, d'accord ? Vous êtes donc a priori payé pour servir le repas. D'accord ? Vous savez que dans la salle, ils sont 50 bien entamés. Donc c'est juste, c'est un peu chaud dans la salle quand même. Et on vous dit, ils n'ont pas de vin. Vous vous dites, bon, très bien, où est-ce qu'on va trouver du vin ? Si on n'en trouve pas, on va se faire engueuler, c'est les boules, etc. Et là, il y a un type qui se pointe qui vous dit, remplissez d'eau les jards. Très bien, on remplit le jards. Et il vous dit, et c'est la deuxième phrase que vous pouvez entourer puisez. Et il vous dit, puisez. Et allez servir le maître du repas. Alors, vous vous mettez dans la scène, vous êtes un serviteur, il vous dit, le maître là, il est en train de me demander de prendre de l'eau et de l'amener à des mecs qui sont à moitié bourrés et qui attendent du vin. C'est ce qui se passe. Comment, à votre avis, comment le maître du repas, qui est le patron, qui vous paye, comment, à votre avis, le maître du repas va-t-il réagir si vous lui amenez de l'eau alors qu'il attend du vin ? Vous êtes viré. Le puiser. C'est-à-dire que si Jésus vous demande quelque chose, ça nécessitera votre foi. Ça nécessitera que vous lui disiez oui, j'accepte. Ça nécessitera un saut dans l'inconnu. Voilà l'œuvre de la parole de Dieu dans votre vie. La réponse, c'est la foi. À vos risques et périls, mais avec Dieu, tout est possible, comme dit la Vierge Marie. C'est-à-dire que votre oui, c'est un saut dans l'inconnu. Quand j'ai dit oui pour être prêtre, j'ai fait un saut dans l'inconnu. Ceux qui sont mariés et qui ont dit oui, ça a été un saut dans l'inconnu. Vous ne le saviez pas et pourtant, vous l'avez fait. La véritable écoute, obéissance de la parole de Dieu, ça nécessite la foi, ça nécessite un saut. Oui, vous ne savez pas. Oui, vous n'aurez jamais toute la sécurité pour répondre à Dieu. Ce n'est pas possible parce que justement, ça s'appuie sur la foi. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que les serviteurs vont faire ce que demande Jésus. Puissiez-vous être dans cette situation. Puissiez-vous entendre Dieu vous parler, faire ce qu'il vous demande et le faire vraiment. Puissiez-vous le faire. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer va être extraordinaire pour votre vie. Vous allez connaître la vraie joie. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les serviteurs ? Ils vont donc amener de l'eau. Ils amènent de l'eau, eux, au maître du repas. Et quand le maître du repas goûte l'eau, en fait, ce qu'il boit, c'est du vin. Et un vin tellement meilleur que la piquette qu'ils ont bu avant que le type va être stupéfait qu'il va appeler le fiancé, le marié, il va lui dire « Mais d'où sort ce vin ? » d'où sort ce vin ? Votre obéissance de foi, elle va donner le véritable vin au monde. En obéissant à Dieu, dans des situations parfois très concrètes de votre existence, par un acte de foi, par une obéissance confiante, vous allez changer le monde. Parce que vous allez lui faire goûter une joie qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel. Le vin nouveau, c'est le symbole de la joie, de la joie du ciel. Par tout ce que vous ferez en obéissant à Dieu, vous répandrez cette joie. Par tout ce que vous ferez, vous répandrez cette joie dans le monde. Et c'est de cela dont il s'agit. Et au fond, je t'amènerai par ça, ce que le texte vous invite à faire, c'est d'être ses serviteurs qui sont proches du Maître, qui sont tellement proches du Maître qu'ils l'entendent, qu'ils l'entendent leur dire des choses et qu'ils obéissent parce que profondément ils se savent aimés de lui. Ils sont dans une relation d'amitié avec lui et ils obéissent et ils font. Ils font. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est de faire. Ils font. Et en faisant, la joie du royaume se répand. C'est ça, Cana. Cana, c'est une manifestation des fruits de la vie spirituelle. C'est une manifestation de ce que Dieu veut faire avec vous dans le monde. et si vous hésitez encore à faire un pas vers Dieu, quel qu'il soit, peut-être que certains ici d'entre vous, vous hésitez à faire un pas important, peut-être à rentrer au séminaire, peut-être à demander, peut-être à vous marier avec votre fiancé et eux. allez-y, faites ce pas, osez, osez faire un pas pour que Dieu puisse agir à travers vous. Il y aura peut-être d'autres actes incroyables que vous êtes appelés à poser. Et quand je dis un acte incroyable, ce n'est pas un acte tout simple. Ça peut être d'appeler une amie à un ami pour vous réconcilier avec lui, avec elle. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous savez, pour y reprendre un évangile et reprendre tout ce que Jésus demande dans l'évangile, à chaque fois qu'il donne un commandement, il en donne pas mal. Prenez l'évangile de Luc, prenez, simplement, isolé à chaque fois que Jésus donne un ordre, entre guillemets, donne un commandement à ses disciples. Faites cet exercice et vous verrez ce que vous aurez à faire. Et vous en sélectionnez un. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà. Quelque chose à faire. Seigneur, je veux nous te rendre grâce pour la vocation de baptiser à laquelle tu nous appelles cette sainteté dans la foi. Te bénissons pour tout ce que tu vas faire avec nos vies, tout ce que tu vas faire à travers nous pour le salut du monde, pour la joie du monde. Seigneur, que ce que nous vivrons cette semaine soit source de joie pour ceux qui nous entourent. Que nous ayons ce courage de faire des choses peut-être que nous n'osons pas faire et nous savons qu'elles sont bonnes. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-nous la force parce qu'ainsi nous serons ses serviteurs, fidèles, confiants, pour que le vin nouveau du Royaume se réponde. Amen. Amen.